Cancun et ses plages, Cancun et son or aussi. Lucas Karpalek était venu au Mexique pour trouver le métal précieux, lui qui avait raté ses mondiaux le mois dernier à Batru. Cinquième seulement, il se devait être une revanche pour son retour sur le World 2 de Tour. Mission accomplie, le Tchèque remporte sa deuxième médaille d'or significative depuis son passage des moins de 100 en plus de 100 kg. La première, c'était en avril, avec un titre de champion d'Europe à Tel Aviv. D'une catégorie à une autre, Karpalek n'a pas perdu son judo et l'a démontré avec une spectaculaire finale contre Andy Granda. Le plus-vingt lui a changé deux fois de catégorie en quatre ans, des moyens au lourd, en passant par les milieux. C'est vrai qu'il n'est pas si lourd que ça. Il fait le même poids que moi. Ça me convient mieux. C'est beaucoup plus dur, plus compliqué pour moi quand je combats un adversaire de 150 kg. Là, ça ne me correspond plus. Aujourd'hui, j'ai très bien combattu. Je suis heureux. Rika Takayama était la seule représentante du judo japonais présente à Cancun. Elle ramènera une médaille d'or au pays du soleil levant. Une belle performance pour la judo 4 aux deux grands chelèmes. Elle domine au Mexique la vice-championne olympique tenant du titre Mayra Aguiar. Médaillée d'argent au Mondiaux de Bakou, Ivan Felipe Silva Morales s'enchaîne par un premier titre en Grand Prix. Le Guvin s'impose grâce à un magnifique hippo en finale des moins de 90 kg face à l'Allemand Marco Dental. Une médaille d'or promise par son compatriote Antonio Castro, un des ambassadeurs de la Fédération Internationale de Judo. Dans la catégorie des moins de 100 kg, médaille d'or pour le russe Niaz Bilalov, de bonne augure avant de remettre son titre en jeu au Grand Chelème d'Abu Dhabi le mois prochain. Et puis le Cuba encore à l'honneur en plus de 78 kg avec l'or pour Idalis Ortiz, l'ancienne championne olympique et double championne du monde. On se quitte avec la prise du jour signée Aaron Farah, l'Autrichien, dans la finale pour le bronze en moins de 100 kg. Un hypo spectaculaire après 30 secondes de combat qui terrasse le brésilien Leonardo Gansaldes.